Les valeurs du jour, les valeurs à suivre, les market movers, les valeurs qui bougent à la bourse de Paris, c'est comme tous les matins avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Analyste senior chez Dbyday. Le CAC est en pleine forme ce lundi matin, plus 0,8, 5055 points. Qu'est-ce qui se passe sur les valeurs ? Vous avez eu quelques valeurs à l'achat notamment. Oui, ce sont les principales variations. La première, c'est score. On en avait parlé avec 3-4 jours de baisse et vendredi, un test du support à 32,70. On avait signifié qu'il fallait clôturer sous ce niveau pour assister à une poursuite de la baisse. Ce matin, on constate que le niveau a plutôt bien fonctionné puisqu'on ne l'avait pas enfoncé en clôture. On avait fait une sorte de petit doji avec une mèche basse. Et ce matin, un gros gap aussi avec un plus 4,40 sur la valeur qui effectue une reprise officière, ma foi, très dynamique en direction de 35,40, la toute première résistance. Voilà, effectivement, en plus 4,5, 34,63 ce matin pour score. On continue toujours à la hausse avec un des chouchous du marché, c'est Orpea. Oui, Orpea qui poursuit sa dynamique haussière. Plus 1,67 et le test de la résistance à 107,40 ce matin. Un gap aussi a été ouvert. On est sur des nouveaux plus hauts. C'est la quatrième bougie blanche d'affilée. Bref, tous les signaux sont au vert. La prochaine résistance est 113,70. En tout cas, pas de signe de faiblesse. La seule problématique ici, c'est plutôt une gestion du stop puisque le dernier creux est à 100,30. Il est un petit peu éloigné des cours actuels. On s'intéresse maintenant aux métaux de base. Ça progresse également pour Eramet. Oui, tout à fait. Alors là, la tendance est un peu moins forte puisqu'elle n'est valable que depuis l'été. On a quand même néanmoins progressé assez rapidement vers la résistance à 59,75. Résistance qui a provoqué une phase de plat depuis le début août. Alors cette phase de plat est bornée en bas par un support majeur à 53,16. Ce niveau a été testé à deux reprises et à chaque fois, il a provoqué un rebond. On est maintenant avec ce plus 3,15 presque au contact de la résistance. Résistance qui, théoriquement, à terme, devrait être franchie si on conserve cette lecture en tendance haussière. La cible suivante, c'est aux alentours des 66. Et puis, un dernier titre, c'est de Richebourg, lui-ci, habitué du palmarès à la hausse ces temps-ci. Oui, une quatrième bougie blanche d'affilée aussi, un plus de 67. Des nouveaux plus hauts, pas historiques, mais en tout cas annuels. On se dirige vers la première résistance à 8,88. La suivante, c'est 9,50. Là aussi, la chose qui est le plus compliqué sur ce type de valeur, c'est la gestion du stop puisque le dernier creux de marché, c'est 7,70. Et depuis, quatre séances de hausse sans pause. Donc, pas de niveau intermédiaire, malheureusement. Donc, c'est une belle ligne droite. Si on en a, eh bien, on les conserve. Voilà, des Richebourg en très bonne progression. Merci, Mathieu. Pas du tout de baisse pour l'instant ? Rien dans le radar ? Rien de très notable ce matin. On aurait pu signaler une petite prise de bénéfice sur CGG, moins 2,73. Mais enfin, s'il faut, dans dix minutes, c'est effacé, vu la variation. Et puis, pour le reste, la baisse la plus importante suivante sur les valeurs français, c'est april, à moins 0,68. Donc, pas de quoi fouetter un chat. Sinon, tout est plutôt dans le vert. Merci, Mathieu. Mathieu Driol, analyste senior chez Debaïdé. On vous retrouve tout à l'heure à 10h05. Dans un instant, suite et fin de Direct Marché avec Le Point Bourse. A tout de suite.